La question du Sahara marocain fait encore une fois la une de l'actualité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi 29 octobre sa résolution 2602, qui constitue un nouveau pas en avant en faveur du Maroc dans ce différent de longue date. Outre le renouvellement du mandat de la Minurso pour une période de 12 mois, la résolution comporte un certain nombre de points importants en faveur du Maroc et représente un revers cinglant pour l'Algérie et le front polisario. Le texte invite toutes les parties à coopérer plus intensément en renforçant davantage la confiance dans un esprit de réalisme et de compromis et encourage les pays voisins à contribuer au processus politique et à progresser sur la voie d'une solution. Une résolution 2602 à l'encontre de la position de l'Algérie qui prétend se limiter au statut d'observateur des négociations qui, pour elle, devraient se faire entre le Maroc et le polisario. Le texte se félicite aussi de l'élan impulsé par les premières tables rondes les 5 et 6 décembre 2018 et les 21 et 22 mars 2019 et par le fait que le Maroc, le front polisario, l'Algérie et la Mauritanie doivent être engagés d'une manière sérieuse et respectueuse dans le processus politique initié par l'Organisation des Nations Unies afin de trouver des terrains d'entente. En cela, la résolution désavoue l'Algérie qui estime les tables rondes inefficaces et contre-productives et balaye toutes les objections à la reprise de ces tables rondes d'un revers de la main. La résolution constate en outre que la Minurso joue un rôle important sur le terrain et exprime une profonde inquiétude devant la rupture du cessez-le-feu en pointant du doigt le polisario pour sa responsabilité dans la violation de l'accord de cessez-le-feu signé en 1991. Autre fait important à noter à propos de cette résolution 2602 de l'ONU c'est qu'elle a été rédigée et défendue par les États-Unis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous reviendrons en détail sur le contenu de cette importante résolution et nous analyserons les répercussions de celle-ci sur la diplomatie internationale. Pour débattre de ces questions et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir un diplomate chevronné et expert du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et des Nations Unies. Il s'agit de Dan Harbel, un vétéran de la politique qui a servi au ministère israélien des Affaires étrangères pendant 25 ans en tant que conseiller principal de l'ambassadeur d'Israël à Washington. Il a également été membre de l'équipe de négociation israélienne avec la Syrie. De 2005 à 2009, il a assuré l'intérim à la tête de la division Afrique du Nord au ministère israélien des Affaires étrangères et a ensuite été second de l'ambassade d'Israël à Washington entre 2009 et 2012. Aujourd'hui, il est chercheur résident au Centre d'études israéliennes à l'université américaine et professeur universitaire à l'International Institute for Strategic Studies à Washington. Dan, bienvenue. Je suis également ravi d'avoir avec nous un fidèle de l'émission, le docteur David Pollock, qui est chercheur principal au Washington Institute et ancien conseiller pour le Moyen-Orient au département d'État américain. Mais commençons tout d'abord par demander à notre chroniqueur George Landwitz sa lecture de la résolution 2602. George, en quoi constitue-t-elle un tournant ? C'est une bonne question, Adam. J'aime bien votre formulation parce que la résolution, à bien des égards, change la donne, car pour toutes les raisons que vous avez mentionnées, la résolution prépare la table pour des discussions sérieuses, car elle a identifié les vrais obstacles, les problèmes et le fait que le régime algérien était le mauvais acteur dans le déroulement du processus. En fait, l'Algérie a affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de participer aux discussions. Cela rendra la position de l'Algérie plus difficile, car ceci conduira à l'isoler du monde en révélant la vérité sur la partie qui est la source des conflits. Ainsi, la résolution est un pas dans la bonne direction. Elle porte beaucoup de bonnes nouvelles. Cependant, il y a beaucoup à faire, car je ne pense pas que l'Algérie soit prête à collaborer pour une solution, un règlement spécifique, car elle préfère les problèmes pour des raisons étranges. Mais la résolution de l'ONU aidera à faire avancer la situation. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est une évaluation assez juste. Je vous remercie, Georges. Je me tourne à présent vers David Pollock. David, j'ai évoqué tout à l'heure le contenu de la résolution du Conseil de sécurité, mais je n'ai pas parlé de ce qui n'était pas mentionné dans ce texte. Par exemple, la résolution ne fait pas mention de la sécurisation du passage d'Al-Gergeret par le Maroc, ni du référendum d'autodétermination auquel s'accrochent désespérément l'Algérie et le Polisario. Qu'est-ce qui importe le plus ? Je pense qu'il est très important de supprimer toute référence au référendum, car cela a été la base de l'approche des Nations Unies sur cette question pendant de nombreuses années. Dans le même temps, aucune mesure n'a été prise et le Maroc a pratiquement rejeté le référendum sur la base de sa souveraineté sur le Sahara. Le Royaume propose un plan d'autonomie pour ses provinces du Sud. Par conséquent, le fait qu'une résolution des Nations Unies évite pour la première fois le référendum n'est pas une simple coïncidence. Pour moi, c'est le signe d'un virage diplomatique et d'un mouvement vers une plus grande acceptation internationale de l'idée que le référendum était une chose appartenant au passé et qu'elle n'a plus sa place aujourd'hui. Le Maroc jouit d'une souveraineté pleine et entière sur son Sahara. De ce fait, le plan d'autonomie proposé par le Royaume est une proposition sérieuse, crédible et réaliste pour une solution juste et durable au conflit. C'était le premier point. Quant au second point, je pense que le fait de ne pas mentionner le passage d'El-Gergarat est une tactique qui exprime tacitement la reconnaissance du fait que le Maroc a évacué le passage d'El-Gergarat sans recours à la violence malgré la tentative du franc polisario de faire pression sur le Maroc à travers des provocations graves et inacceptables. Permettez-moi de revenir sur ce point. Vous avez évoqué l'importance du fait que la résolution 2602 n'a pas mentionné la question du référendum contrairement aux résolutions précédentes. dans la même veine. Comment expliquez-vous l'abstention de la Russie, surtout si l'on prend en compte quel est le soutien traditionnel de l'Algérie et du polisario ? Écoutez, ce que je vais dire est mon interprétation personnelle. Je ne parle pas ici au nom du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie. Ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, c'est que les Russes ont conclué un accord par lequel ils s'abstiennent de voter au lieu d'utiliser leur véton. De ce fait, les Russes pourraient dire aux Algériens « Regardez ce que nous pouvons réaliser pour vous ». En conséquence, l'Algérie va apprécier cette abstention diplomatique de Moscou, même s'il s'agit d'une position très faible des Russes. Il faut noter que la Tunisie s'est également abstenue de voter malgré les pressions algériennes qu'elle a subies pour se prononcer contre cette résolution. Comment expliquez-vous cela ? Là encore, je ne parlais pas également ici au nom du gouvernement tunisien, mais je vois la position de la Tunisie comme la suivante. Si elle votait contre la résolution, cela ne changerait rien car elle n'a pas de droit de veto. De ce fait, la Tunisie peut expliquer son abstention de vote à l'Algérie en disant « Le nom de la Tunisie n'aurait pas aidé l'Algérie, contrairement à la Russie ou à tout membre permanent du Conseil de sécurité votant contre la résolution ». Dan, ce sont les États-Unis qui ont présenté cette résolution à l'ONU. D'ailleurs, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, a félicité et remercié le penholder américain pour la présentation et la négociation de cette résolution, ainsi que les membres du Conseil de sécurité pour leur soutien à ce texte. Quelle est l'importance de cette présentation par les États-Unis et pensez-vous que cela représente un changement dans la politique du Conseil de sécurité pour faire avancer cette question ? Premièrement, je pense qu'il est très important que l'administration Biden ait réitéré son attachement à la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara. De plus, le fait que les États-Unis aient mené les efforts qui ont conduit à la résolution 2602 a eu pour effet sur la Tunisie de s'abstenir de voter car elle souhaitait entretenir de bonnes relations avec l'administration Biden. Bien sûr, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans les coulisses comme cela se produit avant qu'une résolution du Conseil de sécurité ne soit publiée concernant un point spécifique. Il y a toujours des choses à supprimer ou à ajouter. À cet égard, on peut dire que les États-Unis ont clairement montré qu'il y a une plus grande acceptation américaine de la position marocaine. Mouchaheddin Al-Karam, nous reprendrons notre discussion après une courte pause pour évoquer la mise en œuvre de cette résolution et la manière d'harmoniser la diplomatie internationale pour y parvenir. Restez avec nous. Mouchaheddin Al-Karam, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été adoptée vendredi 29 octobre, une résolution qui constitue à mon avis une nouvelle page dans l'histoire de la question du Sahara marocain. David, parlons de l'Algérie et du Polisario. L'Algérie a exprimé son profond regret quant à ce qu'elle qualifie d'approche fondamentalement déséquilibrée de cette résolution 2602 qui, selon elle, manque cruellement de responsabilité et de lucidité. L'Algérie a également affirmé que les tables rondes sont inefficaces et contre-productives. Elle a saisi le Conseil de sécurité pour annoncer son refus d'une reprise de cette table ronde. En outre, le front Polisario a réagi à la résolution onusienne en affirmant qu'il poursuivra ses attaques contre le Maroc. Prenant en considération ces deux positions de l'Algérie et du Polisario, comment mettre en œuvre cette résolution 2602 et quelle est la marge de manœuvre pour le nouvel émissaire des Nations Unies ? Je pense qu'il est possible de mettre en œuvre la résolution parce qu'elle n'inclut pas grand-chose. La résolution a renouvelé le mandat des observateurs de maintien de la paix des Nations Unies qui peut être mise en œuvre mais la mise en œuvre de la résolution est complètement différente de la recherche d'une solution politique réaliste pragmatique, durable et mutuellement acceptable. De ce fait, je vois que cela n'est pas attendu comme résultat pour cette résolution ou pour toutes les autres questions qui sont en cours d'élaboration sur la question du Sahara. Malheureusement, je me réfère ici aux informations faisant état d'affrontement à la frontière qui semblent indiquer que les parties concernées, notamment le Polisario, sont déterminés à refuser d'accepter un règlement et à aller de l'avant pour provoquer le Maroc en essayant de l'affronter par la force si nécessaire. ou allons-nous quant au volet diplomatique via les efforts des Nations Unies. En fait, le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara, Stéphane de Mistoura, n'a malheureusement pas grand-chose à faire dans sa mission car l'Algérie et le Polisario refusent de revenir à la table des négociations, du moins dans sa forme actuelle. Et de même, je crains que la situation ne doit être envisagée non seulement du point de vue de la question du Sahara, mais en général à travers la tension actuelle entre l'Algérie et le Maroc englobant plusieurs points en plus de la question du Sahara. Il s'agit d'une escalade des tensions au cours des six derniers mois qui reflète en partie la détérioration de la situation interne en Algérie. Ainsi, je vois que nous serons au milieu d'une longue période de stagnation qui pourrait être témoin d'affrontements aux frontières entre le Maroc et l'Algérie, ces derniers ayant rompu ses relations diplomatiques avec le royaume. Il n'est pas tout à fait clair dans quelle mesure l'Algérie ira dans cette direction qui peut s'apparenter à une confrontation totale semblant être l'option choisie par l'Algérie. qu'ils se font. Dan, il est clair que nous sommes confrontés à une certaine contradiction. David a évoqué l'état de gel des discussions pendant une longue période. De plus, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies au Marilal à exprimer son optimisme pour la relance du processus politique sous l'égide de l'ONU suite à la récente nomination de Stéphane de Mistura en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain. Stéphane de Mistura qui a servi auparavant en tant que chef des missions de l'ONU en Irak. Que pensez-vous du profil de M. de Mistura et selon vous comment parviendra-t-il à surmonter les obstacles posés par l'Algérie et Polisario ? Premièrement, la résolution du Conseil de sécurité a mis la balle dans le camp de l'Algérie. Si la résolution est violée par Alger, l'envoyer des Nations Unies doit réfléchir et peut-être prendre position s'il le juge approprié. Stéphane de Mistura est un diplomate chevronné. Il connaît tous les aspects de la région. De même, il a déjà travaillé dans des zones de conflit en tant que représentant des Nations Unies en Irak et dans d'autres régions. Donc je crois qu'il est l'homme idéal pour cette mission. toutefois, et en étant d'accord avec David, je me demande ce que fera concrètement M. Stéphane de Mistura si l'Algérie et le Polisario continuent de refuser le dialogue faisant valoir une fuite en avant. Donc je pense que l'optimisme de l'ambassadeur du Maroc est peut-être la bonne façon d'envisager la résolution de son point de vue, mais sur le terrain, il semble qu'il y ait un autre type d'approche. Je suis d'accord ici avec David pour dire que nous sommes peut-être devant un processus gelé plutôt qu'un processus en progrès. Sur la base de votre expérience auprès des Nations Unies et des États-Unis sur des questions sensibles et importantes pour la sécurité nationale d'Israël, que pensez-vous de l'impact du soutien américain au Maroc sur les efforts diplomatiques pour résoudre ce conflit ? Je pense que le fait que l'administration Biden ait pris son temps avant de parvenir à une conclusion pour maintenir la reconnaissance par Trump de la souveraineté du Maroc sur son Sahara après des mois d'anxiété au Maroc dans l'attente de la décision de l'administration Biden a été comme un signal clair pour le Maroc et pour ses voisins indiquant la position claire des États-Unis et la manière d'aborder la position marocaine. Les États-Unis fourniront également au Maroc des armes sophistiquées. De plus, les relations entre Rabat et Washington sont si fortes et profondes et ne cessent de s'améliorer, chose qui est très importante pour le Maroc en égard à la question du Sahara et des défis qu'il soulève dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité ainsi que dans le cadre régional vis-à-vis de l'Algérie. Cette dernière ressent maintenant la pression américaine incarnée par le rapprochement avec le Maroc. Contrairement à l'Algérie, le Maroc entretient de bonnes relations avec Israël, chose qui intéresse les États-Unis. Je voudrais connaître vos avis à tous les deux tout d'abord sur l'impact des accords d'Abraham et aussi sur la façon dont l'administration Biden pense du point de vue de ses orientations par rapport à ces questions régionales qui concernent le Maroc. Bien évidemment, je dis que les accords d'Abraham ont affecté les orientations de l'Algérie qui s'est empressé d'accuser le Maroc de sionisme et d'être dans le camp d'Israël. L'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc à cause de cela, mais il ne faut pas oublier l'alliance de l'Algérie avec l'Iran et comment cette relation a conduit le Hezbollah à aider militairement le front polisario. Par conséquent, les États-Unis ont pris conscience de la nécessité de soutenir et de renforcer les accords d'Abraham et l'axe de la modération dans la région. C'est ce qui plaide en faveur des intérêts stratégiques des États-Unis. David ? Oui, je suis d'accord avec Dan. Je dirais qu'historiquement, tout pays qui établit de bonnes relations avec Israël reçoit un grand soutien financier immédiat des États-Unis. C'est ce qui s'est vérifié avec la Jordanie et l'Égypte comme exemple historique et permanent. dans la même veine, la normalisation des relations avec Israël a conduit l'administration Biden à autoriser la vente d'avions de chasse F-35 aux Émirats arabes unis. Le Soudan qui a pu bénéficier d'un milliard de dollars et il s'est fait retirer de la liste des pays parrains du terrorisme au moins jusqu'au coup d'État militaire de ces dernières semaines. Dans le cas du Maroc, la décision de Trump vit celle de l'administration Biden de maintenir la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'était le fruit de la décision courageuse du Maroc de rejoindre les accords d'Abraham. En me rendant au studio aujourd'hui, j'ai entendu le secrétaire d'État adjoint américain par intérim pour les questions du Proche-Orient Joey Hood déclarer à nouveau et publiquement lors d'une conférence que les États-Unis sont déterminés à soutenir et à étendre les accords d'Abraham. Le secrétaire d'État a noté que le volume du commerce a déjà augmenté entre Israël et un certain nombre de pays arabes qui ont signé ces nouveaux accords de paix et que c'est la voie à suivre pour que tous les pays de la région fassent face à des défis communs à l'avenir et pour cela ce sont des accords très importants. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU. Je voudrais ajouter que cette résolution 2602 représente un saut qualitatif important dans l'intérêt du Maroc car elle montre la force des relations entretenues avec les États-Unis et montre aussi qu'il y a de plus en plus de pays importants qui soutiennent la position marocaine dans ce conflit. Plus important encore, cette résolution conduit à plus d'isolement international pour l'Algérie et aura un impact non seulement sur la question du Sahara mais aussi sur les relations du Maroc et de l'Algérie avec leurs pays voisins et avec aussi les grandes puissances alliées. En bref, cette résolution de l'ONU exprime un soutien croissant à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'isolement de l'Algérie. Elle annonce aussi des changements importants dans un avenir proche. Je tiens à remercier David Pollock et Dan Arbel. Je remercie également notre chroniqueur George Landry. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ilalaka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada